La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 Il faut tout d'abord savoir que les dons ou encore les manifestations du Saint-Esprit nous sont communiqués pour servir à l'Église et non à nos intérêts personnels En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit à un autre la foi par le même Esprit à un autre le don de guérison par le même Esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des Esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10 Les dons de l'Esprit sont donc au nombre de 9 Nous pouvons faire une classification de ceci en 3 catégories Les dons de révélation qui comportent la parole de sagesse la parole de connaissance le discernement des Esprits Les dons de puissance qui comportent la foi les dons des guérisons les dons d'opérer des miracles Les dons vocaux qui comportent la diversité des langues l'interprétation des langues la prophétie Voyons le premier point Les dons de révélation La parole de sagesse est une orientation que nous recevons de la part de l'Esprit concernant une situation particulière Nous pouvons comprendre de quoi il s'agit en lisant le verset suivant Quand on vous emmènera pour vous livrer Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même Car ce n'est pas vous qui parlerez Mais l'Esprit Saint Marc chapitre 13 verset 11 La parole de connaissance quant à elle est une information inconnue de nous que l'Esprit nous communique pour un but précis Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier je t'ai vu » Jean chapitre 1 verset 47 à 48 Le discernement des esprits quant à lui est la capacité que nous donne l'Esprit Saint qui nous permet de savoir de quel esprit est animé la personne concernée Comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre pour le nom Elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut Acte chapitre 16 verset 16 à 17 En effet cette femme rendait témoignage de Jésus Cependant c'était sous l'influence d'un esprit mauvais Comme quoi tous ceux qui proclament le nom de Jésus ne sont pas tous ses enfants Le deuxième point Les dons de puissance La foi Il ne s'agit pas ici de la foi qui sauve car cela va au-delà d'une simple croyance Il s'agit en réalité des proclamations qui ne sont rien que le fait de répéter les paroles que le Seigneur nous met en bouche devant une situation donnée Maintenant voici La main du Seigneur est sur toi Tu seras aveugle ou pour un temps tu ne verras pas le soleil Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et le cherchaient en tâtonnant des personnes pour le guider Acte chapitre 13 verset 1 Le don des guérisons n'est rien d'autre que la capacité que nous accorde le Seigneur pour guérir de manière surnaturelle les malades Les exemples sont légions dans la Bible Le don d'opérer des miracles est la capacité d'agir sur le cours normal des choses pour leur donner une autre orientation Il s'agit donc de choses irréalisables selon les lois de la nature Nous avons Jésus qui marche sur l'eau la tempête apaisée la multiplication des pains et bien d'autres Le troisième point Les dons vocaux La diversité des langues est le fait qu'un enfant de Dieu parle une langue qui n'a jamais appris sous l'influence de l'Esprit Il peut s'agir d'une langue d'homme ou de la langue des anges L'interprétation des langues est la capacité conférée par l'Esprit à un enfant de Dieu qui lui permet d'interpréter la langue des anges La prophétie, quant à elle a pour but d'édifier d'exhorter de consoler l'Église Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie les exhote les console 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 Le Saint-Esprit est souverain quant à la distribution de ses dons Il les donne comme il lui plaît à qui il lui plaît et dans la mesure qu'il lui plaît Un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 1 Corinthiens chapitre 14 verset 11 plus verset 11